Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu, de t'abonner, et surtout, n'oublie pas la cloche, afin de ne rien rater des futures sorties sur la chaîne. Merci à toi ! Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Fall of Fever ! J'espère que vous allez bien, vous êtes en direct YouTube avec l'équipe de Twitch, qui va peut-être vous faire coucou, on ne sait pas, ils sont assez taciturnes les mecs sur Twitch. Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Voilà, j'espère que vous allez bien, on est là pour poursuivre notre aventure, notre périgrination vers l'ouest sur Black Me Too Kong. On a terminé le chapitre 1, et donc on est au tout début du chapitre 2, dans le désert, la zone s'ouvre. Et donc du coup, on va tout simplement se diriger vers la suite. Oh, il y a des vidéos musicales, c'est nouveau ça, qu'est-ce que c'est ? J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de mises à jour, enfin, quelques mises à jour. Ah oui, le fardent, d'accord. Ok. Bon, du coup, on va juste continuer notre périgrination, tout simplement, et on va changer de décor. Zut, le chat n'est pas passé. James vous fait coucou YouTube et Seb, hello YouTube. Voilà, d'ailleurs, sur YouTube, n'hésitez pas à nous follow sur Patreon, il y a une partie gratuite, il n'y a pas de soucis. Comme ça, vous pouvez participer au sondage que je fais régulièrement, voilà, sur plein de sujets différents. Ça peut toujours être cool. N'hésitez pas aussi à passer sur le lien Stand Gaming et à rajouter, quand vous achetez un jeu, à rajouter le petit bout de code au bout qui est dans la description. Ça commence par point d'interrogation. IGR égale slash fan de fiver. Vous mettez ça à la fin de chaque URL dans votre navigateur web de jeu, et du coup, vous passerez par mon lien d'affiliation. Mais je vais vous faire une vidéo spécifique pour ça. Comme ça, au moins, ce sera clair pour tout le monde. Voilà, donc nous, on voici dans ce monde assez magnifique. On avait upgradé notre stuff, et là, on était à la découverte. Alors, je ne me souviens plus, c'est le deuxième point de la zone ouverte, là. C'est ça, non. Voilà, c'est ça. Entrée du village. Par contre, il y avait un mec, apparemment, mais je ne sais pas, j'ai dû le rater. On va continuer de progresser, on reviendra en arrière au fur et à mesure. Mais là, c'est vrai qu'on avait senti que c'était un petit peu plus difficile. Les ennemis sont un peu vénères. Ici, on venait de défoncer, justement, un espèce de rat, un homme rat. Et son père, c'était le roi, je crois. Le roi rat. Bon, là, je découvre avec vous. Je suis totalement... Je dirais une catapulte, ça. Ok. Ah, c'est un pont. D'accord, je n'avais pas vu. Le mec, c'est une catapulte, non ? Non. Non, c'est un pont. Ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Oh ! Et bien, voilà. Alors, c'est vrai qu'à ce soir, on a fait... Alors, voilà, il faut que je retrouve les boutons par rapport à God of War, justement. Voilà, il faut... Putain, il faut vraiment que je... Ah, les boutons, ça va être galère, ça. Et on a gagné une étincelle. Superbe. Petite étincelle qu'on va investir, du coup. Alors, je vois qu'il y a plein de trucs, là, dans l'inventaire. Des trucs nouveaux ? Ah non, mais c'est des... Ouais, c'est des... D'accord. Ce sont des matériaux de craft. Alors, on a découvert des nouveaux Yuguay. Les Yuguay, c'est les monstres, là, qu'on voit. Ah, il y avait le gouverneur des rats. Il y avait le capitaine rat. D'accord. Là, la pousse, là, qu'on vient de défoncer, c'est ça. La pousse de Lingzi. Et dans les chefs Yuguay... Ah ouais, il y en a un qu'on a vu. Ah ouais, on ne l'a pas fumé, encore, cette petite... Oui, ça y est, je me souviens. Le personnage dans la première zone, si vous vous souvenez, c'est... C'est le... Comment ? Il y a un mec qui nous dit qu'il y a une grenouille en bas qui lui a volé un truc et il faut lui ramener. Donc, en gros, on n'a pas encore défoncé cette grenouille. Mais on pourrait très bien y retourner. Voilà. Et la famille du roi sable, royale du sable, c'est... Voilà, c'est ça. Donc là, on a fumé le gros avec son bâton. Et il y avait son père, on dirait. Voilà, qui est très bizarre. C'est très chelou, comme environnement. Ok. Alors. On va continuer. Toujours aussi beau. Mamma mia ! Même le pont, il est stylé. Regardez-moi ça. Alors, on voit qu'il y a plein de structures un peu partout. Donc, je suppose que c'est des structures dans lesquelles on va pouvoir aller. Là, il y a l'air d'y avoir une méga porte. Alors, attendez. Je touche, avec la manette, je touche le bureau. Wow. C'est gigantesque. Attendez, ne me dites pas que là, c'est la zone où on a démarré du début. J'ai l'impression que si. Non ? Non, peut-être pas. Ah, ça ressemble. Ça ressemble assez. Je ne sais pas où elle est. En fait, je suis complètement désorienté parce que le décor est tellement bien fait que c'est vraiment bugant. Des fois, je ne sais pas ce qui est faisable et ce qui n'est pas. Ça va bien. Ça va bien ? Alors. Ok, ça, c'est du décor. Je ne pense pas que ce soit du décor. Je suis un peu paumé, je vous avoue. Attendez, on va essayer de passer là, ici. Oh là. Oui. Ouais, donc tout ça, ce n'est pas du décor. On est... On est... D'accord. J'essaie de me repérer. Franchement, ce n'est vraiment pas évident. Là, cette deuxième zone, elle est complètement ouverte. Et labyrinthique. Il va vraiment falloir qu'on apprenne un peu la map. Ok, là, il y a du monde. On est déjà venus, ici. Mais ouais, on est revenus au départ. Allez, dans ta mouille. Ok. Mais non, qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi. Je me trompe de touche ? Je confonds avec... Je confonds avec... Eh oui. Non, là, on va se faire chier par les... Par les archers. Il est fort, lui, hein. Ah là là, ouais, d'accord. Je ne veux pas y arriver, là. Là, je vais crever, ici. D'accord. J'essaie de coincer dans un coin. Bon, je me suis fait manquer. Ouah, ça va être sale. Ça va être sale, sachant que... Je suis vraiment perdu, là. Je n'ai pas de repères visuels, encore, dans la zone. Ok, il nous fait repopper à la vallée du désespoir. Là-bas, c'était le pont. Ok, où on est retourné vers... D'accord, par là. Du coup, je pense qu'il faudrait... Continuer par ici. Ah. Attendez, on va se faire le... Lui, là... Ah putain, il lance des grenades, lui, carrément. Merde. Voilà. Après, les mecs sur... Voilà. Lui, ça ne me dérange pas. C'est vrai que par rapport à God of War, c'est beaucoup moins violent. C'est beaucoup plus fluide, en fait. On reconnaît un petit peu le style... Le style kung fu, le style bâton... Plus évolué de la Chine que Gratos, qui arrache des têtes en mode... Ici, on n'est jamais venu. C'est juste un nouvel endroit. Là, on dirait qu'il y a une porte. Elle ne semble s'ouvrir que de l'autre côté. Très bien. Ouah, c'est beau. Ouah. Ah, c'est lui, le père du gros qu'on a vaincu. Ok, il va faire popper un gros bot, j'ai l'impression. Oh ! Oh, le prince du sable ondoyant. Le premier prince du sable ondoyant. Mon dieu. C'est ça, donc c'était bien son frère et c'est lui, le père. Oh, il a bouffé son arbre. Oh, la vache. Ok, il est vilain. Oh, il n'est pas beau. Wow, wow, wow. Hop, allez, on y va. On va essayer de lui rentrer le combo complet. Ça va être dur. Oh ! Oh, putain. Et puis alors, il est dans l'ombre. Vous voyez un peu, c'est un peu bizarre ça. Ah, ouais, 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 il frappe fort, il frappe fort. Non. On va essayer de le foutre en feu. Et on va essayer de l'avoir toujours un peu à la lumière. Oh, putain, pourtant je l'ai esquivé. Attendez. Voilà. Ça, t'aimes pas, hein. On peut l'avoir, on peut l'avoir. Allez, on lui rentre le combo. Ah, je ne peux pas y arriver. Ah, la vache. Attendez, j'ai une technique. Hop. Raté. Attendez, on va faire ça. Ah, putain, ça m'a fait foirer le stop. Ah, je n'ai pas pu l'immobiliser. C'est considéré comme foiré. Oh, non. Oh, non. Oh, raté. Putain. Allez, viens. Peut-être de con. Vous voyez, quand il est dans le noir, là, comme ça, pas évident à prévoir ses attaques, quoi. Allez, on peut l'avoir. Là, si je le stun. Voilà. Là, on va le stun et là, on va le bourrer. Et au début, ça le cancel. Quand on arrive à rentrer un combo complet, voilà, ça le cancel, en fait. Et c'est ça qu'il faut réussir à rentrer. Ça y est, on l'a eu. Voilà. Et vous avez vu, on l'a first try. Nouvelle anecdote du chef Yahuwai. Voilà. Bon, il a bouffé son père, quand même. Saloperie, il va. Alors, la vraie question, c'est... Waouh. Les jeux de lumière, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait vrai. Genre, en gros, là, on ne voit vraiment pas ce qu'il y a de l'autre côté. C'est dans la pénombre. Il faut vraiment rentrer dans la pénombre pour voir ce qu'il y a. C'est superbe. Franchement, la direction artistique, chapeau. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! C'est quoi ces merdes ? C'est nouveau, ça. C'est nouveau, comme saloperie. Mais je te proute, toi. Ah, ça va, on ne meurt pas quand on tombe. Alors, ça, on va le ramasser. Clochette de feu, ok. D'accord. Ça ne nous a pas spécialement aidé plus que ça. On va continuer l'exploration. J'ai l'impression d'être en face d'une map un petit peu de Monster Hunter. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de toute beauté. Oui, c'est vrai que c'est beau. Franchement, c'est classe. Passage ici entre les deux. Ne me dites pas que c'est re-un boss, parce que là, je vais crever. Je n'ai plus de potion. Je n'ai plus trop de magie. Oh là ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est une chauve-souris... Ah ! Ah ouais, c'est résistant en plus. Allez, vas-y. BAM ! Bâton. Allez, c'est bon, ça passe. Voilà ! Ah ouais, et puis ça laisse tomber des gros trucs. Le sang du taureau de fer. Il me semble qu'on en avait eu, ça, déjà. Une chauve-souris véloce. Ah, c'est un esprit ! Ça voudrait dire qu'on pourrait se transformer, peut-être, si je ne m'abuse. Euh, attendez. Mysticisme. Transformation. C'est pas ça ? Non ? Hum... Ah bah non. Je croyais. Je croyais, je croyais. Bon, du coup, on va continuer à améliorer notre personnage. Est-ce qu'on améliore... Ouais, moi j'ai bien envie d'améliorer le sort, vous savez, d'immobilisation, là. Immobiliser l'ennemi au moment où il attaque. Prolonge la durée de l'immobilisation. Ça, c'est très fort. En général, c'est ce que je fais. J'attends qu'il charge un coup pour le... Voilà. Lorsque l'ennemi est immobilisé, augmente fortement la distance d'attaque du déclencheur. Parfait, on va faire ça aussi. C'est vrai que je compte beaucoup là-dessus. Ah ouais ? Ça va bien, ma chérie, merci. La petite femme qui me propose un petit café. Voilà. Jusqu'il vous passe le bonjour. Bon, on a gagné un esprit de chauve-souris. Je ne sais pas ce que ça veut dire en soi. Il y en a tant qu'il te fait coucou. Enfin, tout le monde te fait coucou. Je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne ferait pas coucou ? Lève le doigt. On est en train d'avancer dans... Alors là, par contre, si on en a plusieurs... Allez, il y en a plusieurs parties. Allez, je vais y trouver. Voilà. Allez, coup de bâton. Ah ouais, là, on est plus fort. Là, je me transforme en loot feu. C'est vrai que quand on est en loot feu, on est assez balèze. Un petit grand café. Un grand, s'il te plaît. Merci. C'est gentil. Ah, on entend l'autre avec sa guitare. Seb avec son doigt. Ah, les salauds. Oh ! On va récupérer une petite récompense. Ok, une pilule nonuple céleste. Pilule miraculeuse. Je crois que ça augmente fortement. C'est ça, l'endurance. Là, regardez notre endurance en bas. Waouh. Elle a vachement augmenté. C'est cool. Donc là, maintenant, je pense qu'on est allé au bout de ce segment-là. En gros, il n'y a plus d'endroit ici. Il n'y a pas de carte. C'est vrai que pour se repérer, il faut avoir quand même un petit sens de l'orientation. Alors, nous, on venait de par là. Donc là, on va aller par là pour voir. Je vous avoue, je découvre le jeu en même temps que vous. Je n'ai pas du tout suivi d'autres gens qui ont fait le jeu ni rien. Donc, c'est vraiment la découverte en mode... Mais j'adore ce jeu. Waouh. Putain, le temps. Du tigre tapis. Alors, est-ce que c'est le tigre tapis ? Genre, vous voyez... Un tapis avec une bouche ouverte de tigre. Ou est-ce que c'est le tigre tapis ? Genre, il est dans l'ombre et tout. Il attend pour me niquer. Je pense que c'est plus la deuxième. C'est de toute beauté. Chez la ref. Merci, ma chérie. C'est gentil. C'est de toute beauté. C'est la tour Bompardas infernale, ouais. Parce qu'avec eux, avec Eric et Ramsey, c'est vrai que... Alors, le temple est magnifique. Il y a une tornade, là. C'est peut-être la tornade de FS25. Si vous avez la ref. Oh, bah voilà, il y a un petit temple. Parfait. Donc, ça veut dire qu'on progresse dans le bon sens. C'est ça, une balle dans la tête, à la main. Ouais, c'est ça. Il me semblait bien. Ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est qu'on revienne sur la... On va revenir sur là. Là, il ne le voit pas. Là où on est. On va revenir sur la grenouille. La grenouille. Alors, attendez. Tac, tac. Entrée du village. Ah, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. La carte est tellement grande. Alors, on revient ici. Ah, ouais, d'accord. J'ai vu qu'il y avait une porte qu'on pouvait ouvrir. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On est allé par là ? Je suis totalement perdu, les amis. Est-ce qu'on est passé par là ? Ah, ben voilà. Le bonhomme. Voilà, et donc pour l'aider, il faut tuer la grenouille qui est en contrebas. Vous voyez, on tombe dessus vraiment. Je ne me souvenais plus. On va y arriver. Salut, grenouille de merde. Aïe, aïe. Voilà. Aouh ! On est carrément plus fort. Rien à voir. Alors, on est carrément plus fort. Mais là, vous avez vu, il nous a niqué une demi-barre de vie sur un seul coup. On va manger les cuisses. Ah, ben là, ouais. Là, je pense qu'on peut nourrir tout le stream. Tout le chat avec une cuisse de grenouille. Je pense qu'on ne sera pas assez de... On ne sera pas assez de... De 6 ou 7 pour tout bouffer. Après, bon, c'est vrai qu'à réfléchir, j'en connais certains d'entre vous maintenant dans le perso. Et je sais qu'ils ont bon appétit quand même. Bon, par contre, vous voyez ce qui est chiant, c'est ça. Tout à l'heure, on est tombé sur un méga-boss. Et ben non, je ne pensais pas à toi, mon Nathan. Je pensais à Seb. Mais, ouais, ce que je voulais dire. Vous voyez, tout à l'heure, on a buté de gros rats, là. De rats géants. Je vous faisais trop peur. Ça faisait office de boss. On l'a first try. Et cette grenouille, ça fait... Allez, peut-être 5 ou 6 fois déjà que je la tente. C'est assez chiant. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à me la faire. Ah, 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 ah. C'est raté. Dommage, 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 dommage. Il faut esquiver toutes ces petites merdes-là. Non! Ah, 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 ah! Non! Il va me niquer, hein! Une potion! Voilà! On va y arriver! Allez, en loot feu! C'est parti! Allez, tout dans le feu! On va l'avoir! Ça passe! Je refuse! Et voilà! On va y arriver! Je suis champion régional de Mortal Kombat. Ah, du coup, on va retourner voir le petit monsieur, là. Il doit y avoir un truc pour nous. On en a chié, hein! Elle était résistante! C'est plus une grenouille, ça, c'est un... Ah! C'est plus une grenouille, c'est plus une grenouille. C'est plus une grenouille. Ok, il nous a filé un remède contre le mâle. Donc du coup, ça veut dire que maintenant, les remèdes contre le mâle, on va pouvoir les créer. Ça, c'est assez fort. Ah, c'est ça ! Les esprits, l'esprit de chauve-souris. Adopter la forme d'une chauve-souris. Alors, attendez, on va regarder la vidéo, ce que ça fait. Adopter une chauve-souris véloce. Ah ouais, ça crache des trucs. Ouais, mais j'aime bien, nous, on a investi un peu dans notre... Dans notre ki, là. Dans notre spectre érant. On met un gros coup de boule quand on est au corps à corps. J'avoue que j'aime bien cette technique. Donc là, remettre contre le mâle, si on peut les fabriquer. Vous voyez que ça fait la réduction de dégâts pendant une longue période après l'utilisation. Ça, c'est quand même cool. Parce que jusqu'à présent, vous ne pouvez pas les fabriquer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, chauve-souris véloce et squelette brasier. Ouais. Et là, chef youguai, c'est la grenouille. Langley Gubao. Ok. J'ai l'impression de jouer à Question pour un champion et de faire l'animation de Question pour un champion. Je me prends pour ça mieux les tiennes. Ça marche, merci mon j'aime. C'est à plus tard. Et merci pour la part de cuisse de grenouille. Il est sympa, Issen Green. À fond. C'est le bonhomme, là ? Il s'appelait comme ça, Issen Green ? Là, du coup, on revient. Ah ! Je pars monter au bon endroit. Et ouais, en fait, la zone, elle tourne autour. Alors, attendez. Parce que, du coup, si on doit explorer, effectivement, je vais juste recharger ma vie, ma potion et ma mana. Je suis du père de ouf, hein. Là, on est revenu en haut. Ah, bah, il y a un hôtel, là. Ah, t'es soyez. Ah, ça, c'est le premier hôtel. Ok. Alors. Ah, voilà. Créer des remèdes. Super. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Créer des remèdes contre le mal. C'est bien. Il nous faut du réglisse, du lotus de jade. Bah, ça, je peux vous jurer. On va en faire le max possible. Parfait. Parce que ça, du coup, ça atténue, quand même. Voilà. Là, ici, c'est pour les brûlures. Ici, c'est pour l'état de choc. Résistance au choc. Bon, voilà. Si on bute sur un boss, on pourra se buffer avec des différentes... Avec différentes potions. Et ça, c'est quand même cool. Alors, attendez. On va récupérer. Ensuite, on va voyager. On va rebouger au dernier... À l'entrée du temple. Voilà. Je suis curieux de voir ce qu'il y a dans le temple. Alors, je regarde. On est à 30 minutes pour YouTube. Oh, la vache. Il en a foutu partout. J'en ai plein les lunettes. Elle n'entend pas. Elle a mis son casque. Chut. Ouais, on était au pied du temple. Et bien, vous savez quoi ? Je vais couper la vidéo YouTube ici. Comme ça, ça fera déjà une belle vidéo de ce chapitre. Du début de chapitre. Et du coup, voilà. Je vous laisse YouTube. Du coup, n'hésitez pas à follow sur Patreon. Et du coup, n'hésitez pas à passer par le lien Stand Gaming. Pour avoir vos jeux moins chers. La manip est dans la description. Mais je vais vous faire bientôt une vidéo. Pour vous montrer comment on fait. Voilà. Merci à vous YouTube d'avoir suivi. Cette petite escapade. En terre. Chinoise. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada